Sous-titrage Société Radio-Canada A un jour du début de la campagne électorale pour les élections sénatoriales, les plaintes affluent. Plusieurs maires et conseillers communaux à travers l'île continuent en effet d'être la cible de pression et de menaces de la part du parti au pouvoir et des autorités hiérarchiques. Bien que plusieurs élus aient crevé l'abcès, aucune mesure n'a pourtant été prise. L'IRSA de 2000 arrières revient sur le tapis. Suspendue il y a plusieurs mois, la perception de 2000 arrières d'impôt sur le revenu pour les salaires au-dessous de 250 000 arrières est une nouvelle fois inscrite dans la loi des finances 2016. Le syndicat Fissé-Marais s'oppose à cette mesure. Parallèlement, la Direction générale des impôts poursuit l'élargissement de l'assiette fiscale à travers, entre autres, la formalisation du secteur informel. A la COP21, les ministres prennent le relais des négociateurs en ce début de semaine assez décisif pour l'avenir de la planète qui s'ouvre en effet au Bourget. Il reste formellement cinq jours pour sceller l'accord concernant le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Luminel, un nouveau look. Merci chérie pour ce cadeau. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci mon amour pour cette splendide fourchette. Sans oublier les plus grands rendez-vous sportifs comme le Boxing Day. Et cette année encore, les abonnés sont vraiment gâtés. Pour tout réabonnement avant le 24 décembre, encore plus de chaînes offertes pendant deux semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Commençons avec la page politique, un jour du début. De la campagne électorale pour les élections sénatoriales, les plaintes afflues, plusieurs maires et conseillers communaux à travers l'île continuent en effet d'être la cible de pression et de menaces de la part du parti au pouvoir et des autorités hiérarchiques. Rien que plusieurs élus aient crevé l'abcès, aucune mesure n'a pourtant été prise. Le point avec Zou Rakoutinjid. Les pressions ont toujours que le parti HVM et certaines autorités infligent aux maires et aux conseillers communaux issus des régions se poursuivent. Alors que la campagne électorale ne débute que demain, le député élu à Port-Berger rapporte les cas qui se sont produits dans le nord de l'île. Des responsables auprès du ministère de l'Intérieur et le chef de région Sophia font des pressions sur les maires et les conseillers communaux issus du district de Mampiouni. Nous voudrions savoir, monsieur le président, quelles mesures la CENI va-t-elle prendre face à cela ? Ce n'est pas la première fois que de telles pressions et menaces ont été dénoncées. Récemment, dans la région Anouss, plusieurs maires et conseillers communaux ont tiré la sonnette d'alarme. Laurent Ramarsan du parti Malagas-Mermieng s'insurge contre toutes ces intimidations visant à discréditer les grands électeurs. Les maires et les conseillers communaux sont actuellement sous-doyés par le parti au pouvoir et s'ils refusent, ce dernier les menace de ne pas leur fournir de subvention. La CENI a interpellé le chef de région Anouss, mais ne prévoit pour l'heure aucune sanction. Toujours dans ce contexte, chaud débat autour de la structure non permanente au sein de la CENI, une structure qui ne bénéficie d'aucun budget, a fait savoir aujourd'hui les responsables de cette commission. En outre la composition de cette entité, a soulevé des interrogations parmi les partis politiques. Ces derniers ont rencontré la CENI ce jour. Reportage. Les membres non permanents au sein de la CENI ne percevront pas d'indemnité. Ils seront une trentaine en tout, issus des partis politiques qui ont proposé des candidats aux élections sénatoriales. D'après la CENI, aucun budget n'est prévu concernant cette structure non permanente. Ces membres non permanents seront des membres à part entière au niveau de l'Assemblée générale de la CENI. Ils seront ainsi appelés à assister à toute Assemblée générale convoquée par le président de cette commission. Hierra Kutmanen n'a pas tardé à réagir, affirmant que les indemnités des membres non permanents pourront encore être intégrées dans la loi régissant la CENI. Outre cette question d'indemnité, la composition de la structure non permanente a soulevé des interrogations parmi les représentants des partis politiques qui ont rencontré les responsables de la CENI aujourd'hui. Page économie, hier Madagascar, va immobiliser plusieurs avions. Pourtant, les frais de location de ces derniers doivent toujours être payés. En tout, pour la location de l'ATR 42-500, du Boeing 737-800, de l'Airbus A340 et de l'ATR 726-600, la compagnie aérienne nationale doit payer mensuellement 920 000 dollars. Ainsi, les pertes avoisinent les 15 millions de dollars. La faillite est ainsi à craindre. Le président du syndicat des employés de cette compagnie déplore la non-considération des techniciens à Madagascar et du manque de confiance entre les dirigeants et les employés. L'arrivée d'autres compagnies aériennes telles qu'Air Seychelles, Erymets ou encore Turkish Airlines n'est pas non plus favorable à la situation traversée par Air Madagascar. Et nous l'avons annoncé dans les titres, l'IRSA de 2000 arrières revient sur le tapis. Suspendu il y a plusieurs mois, la perception de 2000 arrières d'impôts sur le revenu pour les salaires au-dessous de 250 000 arrières est une nouvelle fois inscrite dans la loi des finances 2016. Le syndicat Fiss et Marie s'oppose à cette mesure parallèlement. La direction générale des impôts poursuit l'élargissement de l'assiette fiscale à travers, entre autres, la formalisation du secteur informel. Reportage de Gaëtan Andziaslav. Une hausse des impôts est prévue pour 2016. Les PMI et PME, nouvellement créés, seront principalement concernés par cette mesure. L'État envisage, en outre, de rétablir la perception de 2000 arrières d'impôts sur le revenu pour les salaires au-dessous de 250 000 arrières. Le syndicat Fiss et Marie a rappelé que des revendications visant à supprimer cette IRSA ont été menées. Cependant, cet impôt a une nouvelle fois été introduit dans la loi des finances 2016. Le syndicat des travailleurs malagas réitère ainsi sa requête. Nous réclamons la suppression de cet impôt, étant donné que le salaire à Madagascar ne suffit même pas à faire vivre les employés. 90% des impôts collectés par l'État proviennent du secteur privé. L'État qui table toujours sur l'élargissement de l'assiette fiscale. Dans cette optique, il compte formaliser le secteur informel. D'après les statistiques, 3 300 000 activités échappent encore au contrôle fiscal et à l'impôt. Mais elles font actuellement l'objet d'un recensement d'après la Direction générale des impôts. Nous effectuons actuellement un recensement des activités, mais également des contribuables. L'idée, c'est d'obtenir un système d'information géographique qui permettra de détecter les contribuables qui paient habituellement leurs impôts et ceux qui doivent payer, mais qui demeurent encore dans l'informel. C'est un travail qui se fera dans le long terme. En ce qui concerne les recettes fiscales, les réalisations avoisinent actuellement les 1 450 milliards d'arrières. Actualité sociale, le bazar de Noël aura bien bel lieu cette année. Ce grand marché à ciel ouvert et unit 2000 marchands de la capitale. Mais contrairement aux années précédentes, la commune urbaine d'Antanarive organisera le bazar de Noël sur deux sites, à savoir à Mamassen et aussi à l'esplanade d'Analakiel. En outre, le droit d'emplacement a également été revu à la baisse. Reportage de Michael Ramarla. Après plusieurs semaines d'hésitation, la commune urbaine d'Antanarive s'est finalement résolu à organiser le bazar de Noël cette année. Il s'étalera du 15 décembre 2015 au 16 janvier 2016. Contrairement aux élections précédentes, cet événement se tiendra sur deux sites différents, à Mamassen et à l'esplanade d'Analakiel. Chaque marchand qui participera au bazar de Noël aura à payer 15 000 arrières pour toute la durée de l'événement, contre 25 000 arrières l'année dernière. Chaque stand sera limité à 1,50 mètres, que ce soit à Mamassen ou à l'esplanade. 1900 marchands seront attendus et l'inscription demeure ouverte pour ceux issus du premier arrondissement. La commune n'a cependant pas donné de détails en ce qui concerne le jour où l'assainissement de ces sites, qui abriteront le bazar de Noël, sera effectué. Les responsables auprès de la commune fourniront des explications officielles à propos de cet événement ce mercredi. A la COP 21, les ministres prennent le relais des négociateurs en ce début de semaine assez décisif pour l'avenir de la planète, qui s'ouvre en effet aux bourgers. Il reste formellement cinq jours pour sceller l'accord concernant le réchauffement climatique. France 24. Après les chefs d'Etat lundi dernier, c'est au tour des ministres des 195 pays de rentrer dans l'arène. La première semaine de la conférence a permis d'élaborer une ébauche de textes de 48 pages, mais le plus dur reste à faire. Mesdames et Messieurs les ministres, nous entrons avec vous dans la dernière étape du processus ouvert en 2011 à Deube. Le temps des décisions est venu. Je compte sur votre engagement en ce sens. Selon le calendrier fixé par Laurent Fabius, il reste quatre jours au ministre pour s'entendre. L'adoption de l'accord est prévue vendredi. Mais de nombreux points restent encore à négocier, notamment la répartition des efforts entre les pays et la cruciale question des financements. A la réouverture des discussions ce lundi, le secrétaire général de l'ONU a donc voulu rappeler les enjeux. La catastrophe climatique nous guette. Le monde attend de vous plus que des tomimogies et des démarches progressives. Il réclame un accord porteur de transformation. La quasi-totalité des pays présents a déjà publié ses engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais jusqu'ici, ses engagements ont été jugés insuffisants. La hausse de la température mondiale devrait toujours atteindre les 3 degrés. Un degré au-dessus du seuil critique fixé par les scientifiques. L'élection régionale, le premier tour dimanche 6 décembre, semble avoir confirmé mais aussi amplifié les estimations réalisées par les instituts de sondage dans les derniers jours de la campagne. Les Républicains s'en tiennent à une ligne, ni retrait, ni fusion. France 24. Pas de fusion, pas de retrait. Le mot d'ordre lancé par Nicolas Sarkozy a été adopté par le bureau politique. Au siège du parti Les Républicains, on affiche sa satisfaction. Nous avons fait le choix de la clarté, c'est-à-dire de l'honnêteté et cela a été quasiment unanime puisque sur 67 qui se sont exprimés, il n'y en a que 2 qui étaient réservés. A savoir Nathalie Cochusco-Morizet, la numéro 2 du parti qui s'est attiré les foudres de Nicolas Sarkozy et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Ma position est un retrait général de tous ceux qui sont 3e. C'est pour ça que je n'apprécie pas forcément ceux qu'ils calculent en faisant la somme du front de gauche, du PS, alors qu'on voit bien qu'ils ne votent pas les mêmes textes à l'Assemblée. Non, quand on est 3e, on se retire. C'est ma position, elle n'est pas majoritaire. Si les autres membres du bureau ont validé le mot d'ordre, nombreux sont ceux qui n'ont pas caché leur critique autour de la ligne politique du parti et de la personne de Nicolas Sarkozy. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que des Français qui sont absolument anéantis par la gestion de la gauche au pouvoir aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces Français ne font pas davantage confiance à la droite ? Puis ensuite, on a de sacrés débats à avoir. C'est entre autres l'enjeu de la primaire pour l'élection présidentielle. Soyons lucides, nous ne sommes pas au libre. Quand nous essayons d'expliquer aux Françaises et aux Français que le Fonds national n'apporte aucune solution crédible à leurs attentes, aujourd'hui nous ne sommes pas au libre. Pourquoi ? Quelle argumentation reprendre ? Quelle ligne prendre ? Je pense que c'est un vrai débat. Un débat qui aura lieu après le second tour. En attendant, tous ne souhaitent qu'une chose, la victoire des candidats du parti dimanche prochain. Un bref rappel des titres pourclore ce journal. Un jour du début de la campagne électorale pour les élections sénatoriales, les plaintes affluent plusieurs maires et conseillers communaux. A travers l'île continue en effet d'être la cible de pression et de menaces de la part du parti au pouvoir et des autorités hiérarchiques. Bien que plusieurs élus aient crevé l'abcès, aucune mesure n'a pourtant été prise. L'IRSA de 2000 arrières revient sur le tapis suspendu il y a plusieurs mois. La perception de 2000 arrières d'impôt sur le revenu pour les salaires au-dessous de 250 000 arrières est une nouvelle fois inscrite dans la loi des finances 2016. Et le syndicat Fissé-Marie s'oppose à cette mesure. Parallèlement, la direction générale des impôts poursuit l'élargissement de l'assiette fiscale à travers, entre autres, la formalisation du secteur informel. Et puis enfin, à la COP 21, les ministres prennent le relais des négociateurs en ce début de semaine assez décisive pour l'avenir de la planète qui s'ouvre en effet au Bourget. Il reste formellement cinq jours pour sceller l'accord concernant le réchauffement climatique. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminelle.